et qui a forcé le airball derrière. Marcus Kinn, bien joué le spin move, il est ressorti. Là, cette fois-ci, on a une belle circulation de balle. Lensdown à 3 points, ça y est, il fallait l'entrée du capitaine. L'américano allemand, pour être précis, il a les deux passeports, bien joué ça, ce petit pick and roll et la finition, le N1. Dike Udano, les premiers points cette saison. Presque 8 minutes de jeu désormais. Ah, bien joué cette passe là dans la raquette, le ballon qui circule bien. Et enfin de l'adresse trouvée, Matt Mitchell à 3 points. Limoges n'a que 3 fautes d'équipe, donc pour le moment, tout va bien pour les Limoges. Attention, encore une fois là, manque de concentration offensive. Le tir à mes distances de Lensdown, ça passe. Heureusement que le capitaine est rentré très confortable à la fin de ce premier quart-temps. Et ça, c'est mieux, c'est beaucoup mieux dans l'intensité, dans la volonté de produire du beau jeu du côté de Strasbourg. Il n'a pas marqué le moindre point pour le moment. Marcus Kinn peut-être ici, en fin de quart-temps, avec la planche, peut-être non. Sans la planche, Marcus Kinn en déséquilibre qui arrive à marquer deux points finalement importants. Parce que ça permet à Strasbourg d'être sous la barre des 10 points. Les longs bras de Massa pour récupérer ce ballon offensif. Allez, Matt Mitchell, pourquoi pas ? Non, il préfère écarter l'extra-pass. Et dans le corner avec Deandre Lensdown, bien joué. De plus en plus, les défenses sont un peu plus concentrées. Par contre, les attaques, elles, sont moins précises. Et allez, enfin, de l'adresse à 3 points trouvée. Le panier du côté de Limoges. 13 sur 25 au tir. Et que le tir à 3 points, c'est un petit peu en difficulté ce soir pour Limoges, 1 sur 7 seulement. Une dizaine de secondes d'écart entre le chrono du match et celui de la possession. Matt Mitchell. Allez, la passe laser pour Lensdown. Ça rentre pour Deandre Lensdown. Le voici, le sauveur de Strasbourg ce soir, c'est Deandre Lensdown. Et Marcus Keane qui était sorti de si bon match. Oh, l'énorme contre là de Bodjan Massa, bien joué. On va réveiller les Strasbourgeois. On parlera un petit peu de Marcus Keane plus tard. Le voici justement, Marcus Keane mi-distance. Allez, ça rentre. Pourquoi pas le réveil des Strasbourgeois grâce à ce contre de Bodjan Massa. Allez, il faut qu'il y ait du rythme. Matt Mitchell qui tente sa chance tout seul. Pourquoi pas ? Cette fois-ci, ça sourit aux Strasbourgeois. de tenter un coup individuel. D'ici la fin du match pour en voir un beau. Mais la faute. Et les paniers accordés. Visiblement, les deux points accordés. Un match qui est allé en prolongation. Avec un énorme secteur intérieur. Avec le capitaine Moherman qui a été très bon. Adrien Moherman. Donatas Montéjunas également. Allez, pourquoi pas l'intérieur. Bien joué. Avec... Allez, on est en jeu de Marcus Keane avec des emploisements. Duribus. Eh, bien joué. Ah, c'était compliqué. Eh, bien joué. Voilà ce qu'il fallait aux Strasbourgeois. Point, point. C'est facile après de repasser devant. Pas du tout. Et peut-être sur cette interception. Ike Udano à l'interception. Le panier et la faute. Pour Ike Udano. Les muscles de l'américano-nigérien. A une possession d'écart. Pour les Strasbourgeois. Le long tir à 3 points. De Marcus Keane. Ça rentre. Ça y est, il s'est réveillé. Oh, il a été en difficulté pendant deux quartons et demi. Ces deux formations ce soir pour l'instant. Strasbourg est minu. Deux petits points. Et arrive à égaliser. En début de ce quatrième quart temps. Grâce à Matt Mitchell à mi-distance. De les lancer. Matt Mitchell. On a bien joué cette passe. Magnifique pour Bodiane Massa. Superbe. Cette passe dans le... Pourquoi pas. Marcus Keane. Tout seul. Bien joué. Ça y est. Le réveil est acté pour Marcus Keane. On sait à peu près ce qu'il va faire notre ami Marcus Keane. Alors des fois ça marche. Des fois ça ne marche pas du tout. Et cette fois-ci, Dessi Rodriguez a bien été défendu. On a bien joué cette passe. Et la belle finition de Léopold de Cavalière. Qui va passer avec Matt Mitchell. Et la faute. Le N1. Le N1 de Matt Mitchell. Et la possibilité d'égaliser. Grâce à ce panier. Et la faute. Il faut aller vite sur cette remise en jeu. Matt Mitchell. Une nouvelle fois. Oh c'est difficile. Matt Mitchell avec la planche pour égaliser. L'égalisation de Matt Mitchell.